Le rôle de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a préparé cette conférence environnementale, a animé le Conseil national de la transition écologique, que je préside d'ailleurs, avec l'ensemble des parties prenantes, a décidé les trois thèmes qui allaient être discutés lors de cette conférence environnementale à partir des propositions de toutes les parties prenantes. C'est comme ça que nous aurons le premier thème sur la COP21 et la biodiversité, le second sur les transports et les transports propres et la mobilité propre, et le troisième sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, santé et environnement. J'attends une dynamique positive, et c'est ce qui est le cas, dans un contexte pourtant difficile, pour plein de raisons. Je me réjouis de voir, c'est déjà un très très beau succès, que tout le monde est là pour discuter, pour parler, et si tout le monde est là, c'est parce que justement il y a eu un travail très sérieux qui a été fait pour préparer cette conférence environnementale, et que tout un chacun a envie encore d'avancer, de saisir l'opportunité de l'année 2015, pour continuer à progresser sur des décisions concrètes concernant non seulement l'amélioration de la vie quotidienne, par exemple les économies d'énergie, la lutte contre le volume des déchets, la question des pollutions, la question de la santé publique, le retrait d'un certain nombre de pesticides, etc. Mais en plus, pour que ces actions concrètes et opérationnelles participent à ce grand mouvement international qui va, à partir de la conférence Lima, où je me rends dans quelques jours, culminer lors de la conférence de Paris sur le climat, où nous espérons que tout sera fait pour qu'il y ait un accord contraignant, appuyé sur des actions positives, ce qu'on appelle l'agenda positif des solutions, pour que désormais chacun saisisse à la fois sa responsabilité, mais aussi sa chance. On voit bien qu'il y a quand même un terreau très fertile, puisqu'il y a à la fois la loi de transition énergétique, sur laquelle je pourrais déjà raccrocher un certain nombre de choses pendant le débat parlementaire, la loi sur la biodiversité aussi, qui pourra porter un certain nombre de choses, notamment sur le problème de la diminution des pollutions chimiques, qui sera évoquée dans le cadre de la table ronde santé et environnement. Donc vous voyez, en même temps, il y a des chantiers législatifs qui sont là, et qui permettront de passer directement aux décisions, si elles sont législatives, réglementaires, je prendrai les textes réglementaires qui s'imposent, et d'actions concrètes, et donc les actions concrètes pourront porter des propositions de la conférence environnementale à travers les appels à projets, que ce soit les territoires énergie positive, les territoires zéro déchet, zéro gaspillage, les plans de méthanisation ou les contrats locaux de transition énergétique, qui peuvent rassembler la diversité des propositions en application tout de suite sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada